Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 19 avril, bonjour Gilles. Bonjour Alélie. Nous souhaitons un bon anniversaire à Bernard Montiel aujourd'hui. Voilà, j'ai vu ça ce matin. Bonjour Bertrand Descartes, merci d'être avec nous. On a le Gotha des people avec Bernard Montiel et là on a le Gotha royal. Le Gotha royal, chroniqueur royal. Ce soir sur C8, Charles III, le roi maudit à 21h20, selon l'heure à laquelle Cyril Adena rendra l'antenne. Donc vous proposez une série de documents sur la royauté ce soir. Piece of cake avec Charles III, le roi maudit, on va en reparler. Vous êtes tous les dimanches sur CNews à 7h45. Place royale en Belgique sur RTL TV qui est l'équivalent de TF1. Et puis votre livre pour lequel on vous avait reçu, formidable petit dictionnaire de la royauté paru chez Robert Laffont. plein d'infos avec énormément d'humour. On avait adoré ce dictionnaire de la royauté. Ça peut être un cadeau de fête des mères. Oui, c'est vrai. Ça arrive ou des pères. La royauté intéresse tout le monde. On va reparler de cette famille royale de Charles III. Et puis vous allez nous donner des petites infos quand même. Il va mieux Charles III ? Écoutez, Charles III, on est moins inquiet pour Charles III. Il recommence petit à petit à reprendre son agenda. Son agenda se noircit à nouveau. Et on dit même que peut-être, alors ce n'est pas certain, mais peut-être, peut-être, pourrait-il réserver son premier déplacement à la France. Vous savez, c'est le 6 juin prochain. Ah oui, pour le débarquement. Il adore la France. Et c'est donc le 80e anniversaire du débarquement. Bon, on n'est pas certain. Camilla, ça semble sûr. Charles, elle s'est encore en suspens. Affaire à suivre. Et quête, comment va-t-elle ? Pour quête, les inquiétudes sont un petit peu plus fortes. On ne l'a plus vue du tout, vous savez, depuis cette fameuse vidéo dans laquelle elle annonce son cancer. Vidéo sur laquelle elle nous a interpellés, nous aussi, spécialistes royaux, parce qu'on l'a trouvée affaiblie, on l'a trouvée amégrie, on l'a trouvée inquiète. Voilà, depuis, je ne vous cache pas qu'on n'a plus de nouvelles. Et c'est ce qui nous interpelle, nous. C'est que normalement, on a un faisceau d'indicateurs qui nous donnent des nouvelles, justement. Eh bien, on n'en a pas. Oui, mais ils ont demandé qu'on leur fiche la paix aussi, qu'on respecte leur intimité. Absolument, les vacances de Pâques sont terminées. Il y a des rumeurs, vous êtes informés, enfin, pardon, on va passer aux appuis, mais on est passionnés et on s'inquiète pour Kate, justement. Il y a des informations. Comment Bertrand monte dans la passion dès qu'on parle de tout ça ? Comment vous vous informez, d'ailleurs ? Vous avez des correspondants sur place ? On a des correspondants sur place, qui nous donnent, qui nous vendent des informations. Qui vous vendent ? Ça coûte combien une info ? Ça dépend de l'information, si elle est recoupée ou pas, si elle est déjà sortie dans la presse britannique ou pas. Et le prix moyen d'une information ? Vraiment, ça dépend. Ça peut atteindre plusieurs milliers d'euros en fonction de l'information, qu'on n'est pas non plus obligés d'acheter, entre guillemets. Mais vous, vous en achetez, ça vous est déjà arrivé ? Oui, il m'est arrivé d'acheter des informations, parce qu'elle était recoupée, parce qu'elle était crédite, parce qu'elle me semblait forte. Et donc, là, les rumeurs sont... On n'a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations. On ne nous donne pas d'informations. Il n'y a que des rumeurs. Vous n'avez qu'à sortir vos sous, Valérie. Oui, non, non, mais quelle... Voilà, les rumeurs qui courent en effet, c'est que le cancer serait plus évolué que ce que l'on nous dit. Bon, mais foutons, lui, la paix, et attendons, effectivement... Jusqu'à 10h30. Pourquoi ? Après 10h30, on fout le paix. Non, mais est-ce qu'on va en parler ? Allez, on va passer aux zappings. Pour commencer, Valérie, ce reportage incroyable de France 2, en raison des dégâts des émeutes dans certaines villes, des assurances ont annulé leur couverture des villes qui ont été bousculées par ces émeutes. Résultat, plusieurs villes se retrouvent sans assurance pour des émeutes qui n'ont pas voulu. On va dire, au 30 juin, nous ne sommes plus assurés. 30 juin 2024. Plus d'assurance d'ici quelques semaines pour la commune de Lacsou, près de Nancy. Le maire est très inquiet. Ça arrive quelques mois après les émeutes. Les émeutes, jusqu'à preuve du contraire, les maires n'en sont pas responsables. Et du coup, on est plusieurs maires à être dans ce cas de figure, à avoir vu nos contrats résiliés. Donc c'est incompréhensible, mais c'est surtout inacceptable. En un an, plus de 200 communes auraient reçu ce courrier de résiliation. Des assurances découragées par les incidents de l'an dernier, mais aussi par les événements climatiques. À Lacsou, ce sont les émeutes qui ont coûté cher, plus de 100 000 euros. Ce gymnase avait aussi été vandalisé quelques jours plus tôt. On a perdu nos tables de ping-pong. Vous comprenez bien que si la commune doit devenir son propre assureur, ce gymnase-là, c'est compliqué de le réouvrir tout simplement. C'est fou, non ? Oui, parce que c'est la double peine. Non seulement ils n'ont plus d'infrastructures, mais en plus les autres infrastructures, les piscines et autres. Ils ne seront plus assurés. Ils ne sont plus assurés, donc ils les ferment. C'est incroyable. Juste incroyable. Reportage de France 2. Aussi dingue, aussi comme un avion sans ailes. Je ne sais pas si vous avez vu ces auditions par le Sénat américain d'anciens ingénieurs et cadres dirigeants de Boeing. Boeing qui a un peu oublié le baie-à-bas de la sécurité pour économiser quelques dollars. Évidemment, c'est toujours l'argent. Je pense qu'on va reprendre nos discussions sur la sécurité de l'avion de tous les deux. Valérie, c'est un sujet glaçant. Quatre lanceurs d'alerte, quatre témoignages glaçants hier au Sénat américain sur la sécurité des avions Boeing. Dès la première question, le ton est donné. Ces avions sont-ils sûrs ? Pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, les avions ne sont pas construits selon les standards et les exigences. En fait, ils mettent sur le marché des avions défectueux. L'un des ingénieurs qualité de l'avionneur depuis 17 ans révèle ses inquiétudes sur l'assemblage des avions. Selon lui, il existerait un écart anormal entre certaines pièces. Dans 98,7% des cas, les espaces qui devaient être comblés ne l'ont pas été. Parmi les méthodes inappropriées, j'ai vu des gens sauter sur les pièces de l'avion pour tenter de les aligner. J'appelle ça la méthode Tarzan. L'employé aurait alerté plusieurs fois l'entreprise sans succès. Moi, ça va être Boeing. Je vous le dis tout de suite. De quoi ? Ah bon ? Boeing ? Non. Oui, Airbus, Airbus, pardon. Il y a un Air Force One anglais ou pas ? Non, non, il n'y a pas de Air Force One anglais. Il y a un train. Il y a une flotte. Il y a un train ? Oui, il y a le train royal. Le Royal Train, oui, absolument. Il y a le train royal qui est d'ailleurs utilisé de moins en moins parce que c'est galère de le faire fonctionner, ce train royal. Il faut que tous les autres trains s'arrêtent pour laisser passer le train royal qu'Elisabeth II adorait. À ma connaissance, Charles III ne l'a pas encore utilisé depuis qu'il est sur le trône. Et il n'y a pas vraiment d'avion vraiment royal. Il y a une flotte, en quelque sorte. Il y a des avions du gouvernement qui sont mis à la disposition de la famille royale. Mais il y a la Rolls-Royce. Mais il y en a même plusieurs. Il y en a quatre, je pense. Des Rolls-Royce, on en a quatre. Il y a surtout la Bentley royale avec laquelle le roi est arrivé pour son voyage officiel à Paris qu'on a eu l'occasion de voir de façon très très proche qui est ultra sécurisée et dans lequel, dit-on ça, m'amuse follement. Elisabeth II avait fait spécialement aménager le dispositif de la voiture de façon à avoir un petit poudrier qui pouvait en permanence être au milieu pour pouvoir vérifier son makeup. C'est vérifié, ça ? Oui, c'est vérifié, ça. C'est vérifié, oui. C'est génial. Les mauvaises langues disent que maintenant Camilla l'utilise pour remettre une bouteille de gin tonic. Les mauvaises langues uniquement. Oui. On aime bien les petites rumeurs, les petits potins. Belle finneur d'autre a décidé de mettre un terme au magazine de la Santé sur France 5 26 ans après son lancement. Michel Cymes qui a été aux commandes de l'émission de 1998-99 à 2018 a poussé un coup de gueule hier dans C'est à vous. L'arrêt du magazine de la Santé, oui, je suis très en colère. Marina aussi est très en colère parce qu'on est une victime collatérale d'une guerre entre l'actionnaire majoritaire de la maison de production qui est TF1 et France Télévisions parce qu'il y a une plainte de TF1 contre France Télévisions. France Télévisions a réagi, je ne vais pas prendre position savoir s'ils ont bien fait ou pas, mais en supprimant quelques productions dont le magazine de la Santé. Un demi-million de téléspectateurs sur France 5 tous les jours. Je ne suis pas sûr que les audiences... Et surtout, il n'y aura plus d'émissions médicales de santé à la télé alors que, enfin, régulières, alors que c'est le deuxième point le plus important souligné par les Français après le pouvoir d'achat. Et pour lutter contre les fake news, il n'y aura plus le magazine de la Santé et ça, je trouve ça dramatique. il reste votre copine sur CNews, il reste aussi le magazine sur la chaîne... Sur BFM, il n'y a pas de grande émission effectivement. Et ça devrait être le rôle du service public étant donné à l'importance de la santé en France. Il n'y a pas d'émission aussi sur la royauté régulièrement, des documentaires, mais pas d'émission fixe. Non, il n'y a pas d'émission comme la Belgique peut l'avoir. Avec Place Royale. Avec Place Royale, en effet, il n'y a pas d'émission récurrente. Bon, racontez-nous deux minutes, vous voyez ce que c'est, qu'est-ce que vous faites sur Place Royale. Donc c'est une émission qui est un peu jittée des têtes couronnées qui est diffusée le samedi soir sur la chaîne privée. Et moi, j'ai une petite chronique de trois minutes dans laquelle je vais finir épinglé en fait de l'actualité et le raconter à ma sauce à moi de façon un peu drôle, un peu anecdotique, un peu impertinente parfois. Ma dernière chronique, par exemple, voyez-vous, c'était les petits secrets d'un grand dîner. Comment doit-on se comporter si jamais un jour, par hasard, vous étiez invité à une table royale ? Ah ben, il faut qu'on en parle après. On rangera donc les stéthoscopes le 25 mai, Valérie, pour la fin de l'émission de la santé sur France 5. Francky Vincent a découvert que c'était Aya Nakamura qui devait chanter à la cérémonie d'ouverture des choses olympiques. Alors, le célèbre et incroyable auteur du subtil Vas-y Francky, c'est bon bon bon, et qui a fêté son anniversaire hier, a été estomaqué par ce choix. Il était face à Jordan Deluxe, autre auteur subtil. C'est une blague. On passe de Edith Piaf à Aya Nakamura. Donc, à ce moment-là, Francky Vincent chantant Vas-y, les Jeux olympiques, c'est bon, ça le ferait alors. Quand on fait les Jeux olympiques aux Etats-Unis ou dans un n'importe quel pays, on essaie d'afficher quand même quelqu'un qui a une notoriété, une notoriété certes, mais qui a aussi un talent fou au Canada et que c'est Céline Dion qui va chanter, non ? Aux Etats-Unis, c'est Beyoncé. Et en France, c'est Aya Nakamura ? Aya Nakamura ? Aya Nakamura ? C'est une grosse blague. Les chanteurs sont comme les voitures. Il y a des Ferrari, il y a des Clio, il y a Twingo, voilà quoi. C'est qui Aya Nakamura ? C'est quoi ? C'est Twingo. Moi, je n'oublierai jamais la reine d'Angleterre pour les Jeux olympiques à Londres. J'ai trouvé ça formidable. Une seule prise, aucune répétition. Elle arrive parfaite dans son petite robe rose poudrée. elle est la James Bond girl la plus incroyable de tous les temps et on a tout le stade de la Picpexon. Mais on revient, nous chronique en royaux, on nous demande de commenter, on ne sait plus quoi dire. Parce qu'il faut rappeler qu'elle est arrivée en hélicoptère, projetée. On nous a fait croire qu'elle était projetée, je vous rassure. Bien sûr, bien sûr. Mais on voit au début Bond qui arrive au château. Daniel Craig qui vient la chercher, on voit les Corégui. Voilà, elle a donné son autorisation pour être filmé. Ça l'a beaucoup amusé d'ailleurs. Le jeu d'être filmé, ça l'a amusé. Et puis la réaction des gens l'a amusé. Et on voit que dix ans plus tard, elle a réitéré lors de ce fameux jubilé de Platine qui sera son dernier. Avec Paddington. C'était génial. C'était fantastique. C'est le fils de deux légendes musicales, Véronique Sanson et Stephen Steele. Alors, pas facile d'exister dans le monde de la musique pour Christopher Steele qui était en live hier dans cet avou qui est à revoir. Moi j'ai beaucoup aimé. Ah oui, c'est très beau. Ah merde. J'ai d'accord. On est d'accord. On se taquine pour ceux qui ne comprennent pas l'humour. Ah oui, oui. Je précise qu'on se taquine. Merci Gilles. On se retrouve dans un instant avec vous évidemment et avec Bertrand Descartes, chroniqueur royal. Charles III, le maudit ce soir sur C8 pour tout savoir de cette première année du souverain. A tout de suite. A tous ceux qui savent qu'il est interdit de téléphoner à la pompe à essence et à Catherine qui dit « Ah bon ? On n'a pas le droit de téléphoner ? » Ben non. Non, on n'a pas le droit à deux doigts de tout faire péter la catoche. Pour faire le plein pendant vos vacances, aujourd'hui, Intermarché propose le carburant à prix coûtant. Catherine, tu raccroches ce téléphone s'il te plaît. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 avril, modalité sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Vous écoutez la minute autoproduction gamme vert. Potager, semis, bouturage, plantes fleuries, rempotage, comment choisir le terreau le plus adapté ? Rendez-vous en magasin pour demander conseil à nos experts. Et jusqu'à samedi, pour l'achat de deux sacs identiques de terreau, le troisième est offert. Gamme vert, l'autoproduction et l'avenir. En partenariat avec Fertiligène et Close, in vivo nous en sème. Conditions et magasins participants sur gamme vert.fr. Sud Radio Agen, 102-3. Sud Radio. Au printemps, c'est top de se mettre au footing avec un pote. Sauf quand celui-ci s'y est déjà mis depuis des années. Allez, plus que 10 kilomètres et on rentre ! Alors à défaut de changer de pote, va peut-être falloir changer de rythme et penser à vos articulations. Pour ça, chez Decathlon, on a sélectionné des baskets avec l'amorti idéal. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, les baskets Adidas Run Falcon sont à moins 25%. Soit 45 euros au lieu de 60 euros. Decathlon, élue meilleure chaîne de magasins de sport de l'année. Comme vous, chez Orange, on aime bien quand... Ah ouais, ça change ! Mais on aime bien aussi quand on nous dit... Mais t'as pas changé ! Alors heureusement, la série spéciale mobile 120 gigas 5G à 19,99 euros par mois, son prix, lui, n'est pas près de changer. Ok, ça change tout. Orange est là. Offre sans engagement réservée aux clients internet valables pour les nouvelles souscriptions. Condition en boutique est sur orange.fr. 5G uniquement aux zones déployées avec terminal compatible, couverture sur réseau.orange.fr. Et voilà, depuis que ma mère a pris une paire de lunettes de sport à mon frère, il n'a plus de raison de sécher le sport à l'école. Mais voilà, mon frère au handball, il est... Eh, y'a main là ! Oh ! vraiment nul. Chez Atoll, la deuxième paire est toujours utile. En ce moment, bénéficiez de la deuxième paire de sport à la vue jusqu'à moins 50% chez votre opticien Atoll. Atoll ! Et pour un meilleur confort visuel, choisissez les verres et silors. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voire sur Atoll.fr. La grande braderie Conforama, c'est maintenant ! Avec moins 50% sur le matelas 140 cm, nightitude idéale à 199,99€. Et les bonnes affaires de la grande braderie, c'est jusqu'au 29 avril. Conforama. Voir conditions sur Conforama.fr. Leclerc, bonjour ! Bonjour ! J'ai besoin d'un petit coup de main avec votre Switch. Oui ? Je suis toujours à la traîne derrière mon fils de 6 ans à Super Mario. Vous pouvez m'aider. Persévérez, vous allez progresser. Et du 16 au 27 avril, pendant l'opération de Super Pouvoir d'achat chez Leclerc, la Nintendo Switch OLED avec le jeu Super Mario Bros. Wonder est à 354,65€. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Console vendue seule au prix de 310,49€ et jeux vendues au prix de 44,16€. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bertrand Descaires, chroniqueur royal. Et oui, rien de moins, ce soir sur C8 à 21h20, le document Charles III, le maudit, un an de règne de ce roi. Ce roi qui a déjà rencontré pas mal de problèmes depuis la mort de sa maman. Tous les dimanches sur CNews à 7h45, on vous retrouve, Bertrand Descaires, sur Place Royale en Belgique, sur RTL TV et puis votre livre Petit dictionnaire de la royauté. Un auditeur à qui je l'avais envoyé m'a dit qu'il est absolument génial ce livre. Mais c'est à lui. Non, non, mais c'est vrai, on avait beaucoup aimé. Charles III, le roi maudit, alors vous nous disiez juste avant d'arriver que quand la reine Elisabeth est morte, on vous a dit t'as pris de boulot. Oui, je me suis dit très bien, on m'a dit mais enfin Bertrand tu es au chômage, maintenant rentre chez toi, sous-entendu en Belgique. Et alors moi, vous savez, j'ai un garçon sensible moi et je me suis dit ah oui vraiment, vous croyez que j'ai plus de travail ? Voilà, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Et bien au final, vous voyez, je n'aurais jamais autant travaillé que maintenant, que depuis que Charles est couronné, alors qu'on m'avait dit que je ne travaillerais plus. Mais plus par rapport à Kate ou par rapport quand même les gens s'intéressent à Charles III ? Que ces couacs cumulés, ces embûches sur le parcours ont fait qu'enfin, on s'est intéressé à Charles III et que surtout, on l'a trouvé humain, on l'a trouvé sensible. Pas avec le stylo plume. Pas avec le... Mais non mais... Oui, mais si quand même. Quand même parce que vous allez dire que je le défends tout le temps, que je défends tout le temps les Windsors peut-être et j'assume. Mais en même temps, je trouve qu'on a vu vraiment l'homme, l'homme de caractère et il ne s'en est jamais caché. Il est scorpion quand même de naissance, je peux vous en parler, je le suis aussi. On a parfois des traits de caractère qu'on n'arrive pas à maîtriser forcément. Et le coup du stylo plume, moi je l'ai trouvé sensible parce que c'est un homme qui est affecté, qui vient de perdre sa mère. C'est un homme qui sait que l'or est grave, que les caméras du monde entier sont rivées sur lui et il y a un stylo qui vient affluir et il ne supporte pas ça parce qu'en effet, il se tâche. Et quand on sait que la monarchie aujourd'hui c'est essentiellement de l'image, une grosse tâche d'angle sur une chemise, croyez-moi, c'est embêtant. Ah, il s'est tâché ? Oui, il s'est tâché, il y avait une tâche. Ah, c'est la raison de son énervement plus le fait que le stylo ne marchait pas. C'est pas le fait que le stylo ne marche pas, c'est le fait qu'il y a de l'encre partout qui commence à s'échapper. Il dit bloody pen ou je ne sais pas quoi, quand même, putain de stylo. Il se tourne vers Camilla et alors Camilla doit intervenir. Mais Camilla dit de lui mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il est infernal, tout devrait déjà être réglé la veille, dit-elle Camilla. Elle est la seule, dit-on dans ces cas-là, à pouvoir le calmer. Comment elle est perçue, Camilla, avant qu'on reparle de Charles III ? C'était pas facile, c'était celle dont on ne voulait pas. C'est celle maintenant qui quand même... La briseuse de ménage. La briseuse de ménage, le rottweiler, disait Diana. Mais c'est celle maintenant qui actuellement est en train de sauver la monarchie. Parce que si Camilla n'était pas là, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun pilote à bord de l'avion Windsor tout de même. Alors Camilla, aussi par la force des choses... Assez elle se pilote tout d'après vous ? Oui, absolument. Il y a Anne. Il y a Anne aussi, la sœur de Charles, qui travaille énormément, mais encore bien que Camilla. C'est elle qui, pour l'instant, va inaugurer des expositions, coupe des rubans et ramasse des bouquets de flore. Parce que les autres, pour l'instant, il n'y a plus personne sur le front. Pourquoi il est maudit, ce roi ? Pourquoi Charles III le maudit ? Il est maudit parce qu'il a attendu très longtemps ? De toute façon, vous conviendrez quand même, Valérie, que c'est quand même peu commun, tout de même, avant de pouvoir commencer le premier jour du reste de sa vie. Et il commence le premier jour du reste de sa vie. Il est couronné, neuf mois plus tard, on apprend qu'il a un cancer et qu'il doit déjà être sur le banc. Voyez-vous qu'il doit être retiré du jeu. Alors maudit aussi, parce que toute sa vie, il a été écrasé entre deux femmes iconiques. La première, sa mère, qui est une légende, et la deuxième, Diana, qui elle aussi, par la force des choses, est devenue une légende. Il a toujours été la cinquième roue du carrosse, Charles, alors qu'il est né pour être roi, alors que vraiment, il a voué sa vie entière, alors qu'il est parfaitement préparé. Il connaît ses dossiers sur le bout des doigts, bien mieux qu'Élisabeth II d'ailleurs, qui n'était pas du tout une intellectuelle. Élisabeth II, elle était essentiellement dans l'image, dans la représentation, dans la légende. Charles III, il s'endort à deux heures du matin, il connaît ses dossiers, il les a bûchés. C'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance, je trouve. Mais pourquoi il n'a pas réussi à ne pas se marier avec Diana ? À se faire entendre ? Parce qu'il a obéi aux ordres de sa mère et aux ordres de Buckingham Palace, qui voulaient un mariage conte de fées, qui voulaient une jeune aristocrate descendue d'un nuage en quelque sorte et ont choisi une Spencer. Diana était infiniment aristocratique. Les Spencer sont plus aristocratiques que les Windsors. L'arbre généalogique a plus de mille ans, il est plus long que le bras. Il ne peut pas, alors qu'il connaît déjà Camilla, alors qu'il l'aime déjà, alors qu'ils ont déjà une relation ensemble. Il ne peut pas épouser quelqu'un qui est déjà marié, qui a déjà des enfants et surtout qui n'est pas aristocratique. C'est une chande. Elle n'est pas. Elle était opportuniste ou elle était amoureuse ? Non, je pense que c'est une vraie histoire d'amour. Elle n'est pas opportuniste du tout. Si on a bien une qui n'a pas eu le job, c'est Camilla. Tu as dit, continuons à nous aimer. Je parle de Diana. Ah, Diana. Non, non, elle n'est pas opportuniste du tout. Elle est amoureuse. Elle aime vraiment Charles. Elle croit au conte de fées. Vous savez, le monde entier tombe amoureux de Diana ce 29 juillet 1981 quand elle remonte cette nef de la cathédrale Saint-Paul. Le monde entier, sauf Charles, qui sait très bien qu'il ne l'aimera jamais. Et d'ailleurs, lors des fiançailles qui sont rediffusées en Mondiovision, un journaliste ose cette question et dit, mais votre artiste, vous êtes amoureux. Et que répond-il ? Ça dépend de ce que l'on entend par amour. Tout est dit. Les dés sont jetés. Il ne l'aimera jamais. C'est un mariage de conférence. Pour lui, c'est un mariage d'amour. Pour elle, les règles ne sont pas les mêmes. On va revoir le naufrage. Et la tragédie qu'on voit par la suite. est au bout du tunnel. Un auditeur Stéphane me dit mais de roi maudit, on retiendra de lui le bon roi. Il a fait beaucoup pour les générations futures et très en avance sur beaucoup de sujets, sur l'écologie en particulier. on parle tout le temps de l'écologie mais les jeunes aussi, c'est incroyable avec sa fondation. Prince Trust, il fait énormément, il bosse beaucoup. C'est quelqu'un de très humain. Vous pouvez parler à Charlie, il parle en français. Parfait, vraiment. Il est profondément humain. Vous avez bien parlé avec lui ? Non, je n'ai jamais eu l'occasion vraiment d'échanger. Je l'ai vu, je l'ai rencontré déjà, je l'ai salué. Je le vois plusieurs fois. Il reconnaît les gens, il est très visuel. Oui, c'est très difficile quand vous n'êtes pas anglais de vraiment pouvoir avoir un vrai lien avec la famille royale. Mais c'est un bon roi, c'est vrai. Je rebondis sur ce que vous dites. Malheureusement, malheureusement, on ne va, je pense pas, retenir grand chose de ce règne qui est un règne de transition. Et là où ça devient triste, infiniment triste, c'est qu'on se disait peut-être un peu que la façon de révolutionner son rôle, ça aurait été d'accepter l'abdication, d'accepter de se dire que comme les Windsors aujourd'hui, comme la famille royale c'est de l'image, pas que ça mais quand même beaucoup, il pourrait peut-être passer la main plus tôt que prévu à son successeur. Là où c'est très triste, c'est que ce n'est pas le moment pour l'instant, pour William en tout cas, de monter sur le trône puisque les inquiétudes au sujet de Kate sont infiniment grandes et à travers William on se réjouit surtout en réalité de retrouver Kate sur le trône. Comment on s'entend avec ses fils ? Très bien avec William qui est son héritier et on ne va pas se cacher un peu moins bien avec Harry depuis le traumatisme du livre, depuis le traumatisme Oprah Winfrey, on l'a encore très bien vu, vous savez, lors de l'annonce du cancer, c'est Harry lui-même qui décide de revenir pour voir son père et ce n'est pas son père qui lui demande de revenir. Il fait 12 heures de vol, il est reçu à Clarence House et l'entretien dure 40 minutes. 40 minutes seulement et après on lui demande Charles III met un terme à cet entretien en lui disant qu'il doit partir et il part à la campagne Charles et en effet Harry repart le lendemain et il n'est pas logé dans une résidence royale. Il prend lui-même une chambre d'hôtel à Londres. C'est infiniment fort aussi comme message ce qu'il nous est envoyé là. C'est très dur pour Harry d'un point de vue humain. Mais lui a été aussi très dur vis-à-vis de sa famille. Il a été très dur aussi. C'est à cause de sa femme, c'est à cause d'elle. En tout cas, il a choisi son camp. Il a choisi son camp. Et Elisabeth II, déjà la première, avait fermé la porte. Elisabeth II leur a dit il est hors de question que vous soyez un peu en dedans et un peu en dehors si vous décidez de partir. La porte est là et elle est grande ouverte. Ils ont décidé de partir. C'est un choix qu'ils ont fait. Donc maintenant, qu'ils l'assument, et je pense qu'ils l'assument. On voit d'ailleurs que Mégane, là maintenant, elle est en train de se lancer dans le business. Elle est en train de nous faire des gelées, des confitures et même des croquettes pour chien. C'est vrai ? Et c'est vrai, je vous assure. Oui, oui, c'est vrai. Elisabeth a créé une marque de fooding qui s'appelle American Rivera. Mais pour les animaux, non ? Pour tout le monde ? Non, absolument. Pour tout le monde. Absolument pour tout le monde. Ils sont un peu... Elle a dessiné une ligne de vaisselle, de nappes, de serviettes. Comment ? Comment est-ce que la fiction sur Netflix, sur le prince Andro, enfin le prince Andro a été prise ? Scoop, qui est sorti il y a quelques jours. Alors comment est-ce que ça a été amplement regardé en Grande-Bretagne ? C'est très bien fait pour le coup, c'est très recoupé, c'est très véridique. C'est vrai, c'est l'autre mouton noir du clan pour le coup. Et lui aussi, il a été totalement évassé. Il continue à participer aux événements privés, mais d'un point de vue officiel, il n'a absolument plus aucune tâche. Et vous savez, bien plus que Charles III, je vous l'ai déjà dit, c'est William qui a fait en sorte que Harry et Andro soient évassés. Parce que William a dit cette couronne sera un jour la mienne et je ne veux pas qu'on la faiblisse. En ce sens-là, il est le digne héritier d'Elisabeth II. Et comment elle a été prise, la série en Angleterre ? Ça a été un... Oui, vous avez annoncé un scoop, donc... Non, scoop, c'est le nom de la fiction. C'est un film, pas tellement une série. Oui, c'est un film sur l'affaire Einstein. Oui, je ne sais pas, c'est un peu... Ce n'est pas formidable. Ce n'est pas The Clone. Ce n'est pas The Clone, évidemment, parce que l'histoire n'est pas la même non plus. Mais voilà, le problème d'Andro, c'est que c'est un grand stupide. c'est un peu ce qui ressort de la fiction. Oui, absolument. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec Bertrand Deskers pour parler de ce doc Charles III, le roi maudit, ce soir sur C8 à 21h20. Le supplément média avec Bertrand Deskers, toujours avec nous, chroniqueur royal. Ce soir, Charles III, le maudit, c'est une série de quatre documents. Documentaires, il y a eu William et Kate en Joudémont, il y a eu la semaine dernière un documentaire consacré à l'Espagne, à la royauté espagnole et puis il y aura la semaine prochaine la saga Grimaldi avec Charlotte Casiraghi qui fait la une ce matin de Public ou Closer, je ne sais pas quelle des deux. Une saga incroyable. Voilà, c'est des familles, alors est-ce qu'elles ont des choses particulières quand même ces familles par rapport à nous ? Est-ce que si on prenait nos vies finalement, mais bon, moi je regarde la mienne, je n'ai pas de truc aussi compliqué que ça quand même. Ce qui est particulier pour une famille royale, c'est que... Il y a toujours des drames, des trahisons, des... Mais vous savez aussi, je suis sûre que si on regarde un petit peu, vous avez forcément des drames et des trahisons, forcément Valérie, dans votre entourage. La différence entre vous et la famille royale, c'est que ça ne va pas être exposé sous les yeux du monde entier. Donc vous n'allez pas avoir des millions de personnes qui vont être avides de la moindre information. Donc tout est un peu monté en épingle en effet. Et puis, vous savez, ce sont quand même les royaux, moi ça me fascine, ce sont quand même les seuls que l'on va suivre du berceau au tombeau en permanence. Une star, elle arrive dans votre vie à un certain moment de sa carrière parce qu'elle l'a voulu avec un film, avec un album, avec un livre. Pas, pas un souverain, pas une famille royale. On va la suivre en permanence. Alors on va suivre ces histoires d'amour, on va suivre ces drames en effet, on va suivre les heures les plus glorieuses et les plus tristes. Si vous deviez vous marier à quelqu'un en ce moment, ce serait avec qui ? Pour devenir prince ? Vous savez, moi je suis infiniment amoureux de Kate, moi. Je suis un Kate, un Kate mania. Oui, j'adore Kate Middleton. C'est une crôle de question. C'est le seul moyen de rentrer dans la royauté. On est d'accord. Absolument. Aujourd'hui, c'est le seul moyen de rentrer. C'était une question un peu décalée, mais dans la réalité, est-ce qu'il y a des gens qui essayent de rentrer dans les familles royales, qui font le tour des princes ou des princesses qui sont libres ? On dit que Kate, ça a été un peu le cas, non ? On dit que Kate a tout fait pour s'imposer auprès de William, en effet. Elle défile, vous savez, dans une petite tenue qui n'est pas censée... Elle défile uniquement dans la nuisette de la petite robe qui a été choisie pour elle parce qu'elle sait très bien que William, en effet, est au premier rang et qu'elle veut tout faire pour se faire remarquer. Je suis convaincu qu'une Meghan Markle, quand elle rencontre Harry, elle sait aussi que c'est le dernier tra, peut-être pour elle, qui passe. Elle a 36 ans à l'époque, elle est avide de notoriété, c'est pas Angelina Jolie, elle est actrice, elle le sait très bien. Donc voilà, il y a autour d'eux, en effet, toute une sacralité qui fait qu'ils sont plus convoités que monsieur et madame tout le monde. Et puis alors, il y a ce côté tragique à Monaco où on fait très bien sentir à Charlène que selon les vieilles familles monégasques qui auraient rêvé que leur fille décroche le job d'altesse sérénissime et de digne héritière de Charlène, elle n'est pas à la hauteur, Charlène. On lui fait sentir ça. Et comment elle va ? Parce que là, sur une photo que j'ai vue, moi je regarde tous les journaux, elle est, on dirait, un peu un mannequin de cire. Elle ne bouge pas. C'est compliqué, c'est compliqué pour Monaco. Mais en même temps, elle revient au comment, Charlène. Elle continue à travailler. Alors qu'à un moment donné, on l'a dit, c'est terminé, il va y avoir une monarchie à la carte, elle ne choisira plus que deux, trois événements dans l'année auxquels elle participera. Là, c'est pas du tout le cas. Elle a recréé une fondation, elle tente de s'investir. C'est une terre très jalouse, Monaco. C'est le plus petit territoire après le Vatican et je pense aussi que c'est un des plus redoutables. Stéphane, toujours un auditeur, demande si un jour il y aura des repondissements sur la famille Alfaïed et l'accident de Diana. Est-ce qu'il y a encore des secrets ? Est-ce qu'il y a encore des choses qui pourraient surgir ? Non, je pense que c'est un dossier désormais qui est enterré. Il y a eu une enquête, quand même, une enquête française, une enquête en Angleterre avec un dossier. Harry en a amplement parlé dans son autobiographie. Il a dit lui aussi qu'il y avait des questions auxquelles il n'avait pas encore de réponse. Il a demandé pour voir des photos que les fameux paparazzi ont pris, chose qu'il n'avait jamais fait. Et puis alors, il nous raconte cette histoire et je trouve que là, on comprend mieux le traumatisme d'un fils. Vous savez, quand il est venu à Paris, il a loué une Mercedes et il a demandé au chauffeur qu'il aille sous le pont de l'Alma à 110 km heure précisément qui était la vitesse à laquelle la Mercedes a pénétré dans le tunnel. Il dit qu'il a ressenti la moindre secousse et qu'en effet, au niveau du 13e pilier, la chaussée qui tourne est légèrement modifiée et qu'on sent en effet une vibration particulière. Il a demandé pour faire le voyage à deux reprises. Donc ça montrera que Harry, c'est un petit peu les répercussions. Ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui avec Harry, c'est une répercussion de Diana. Harry, il veut réécrire l'histoire. Il aurait voulu pouvoir sauver sa mère. Comme il n'a pas pu le faire, il tente de le faire. Je me suis posé la question en regardant The Korn. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, que c'est Al-Fayed qui commandite les paparazzi ? Est-ce que vous, vous êtes aussi dans cette version-là ? Qui commandite les paparazzi ? Sur le bateau ? Oui, sur le bateau. C'est lui, en tout cas, qui fait tout pour qu'il y ait un rapprochement entre son fils et Diana. Ça, c'est vraiment vérifié. Il a une vengeance à prendre, Mohamed Al-Fayed, par rapport à la reine Elisabeth II, qui lui refuse la nationalité britannique, qui lui refuse le passeport, et il se dit « Mais dans le fond, quel plus beau pied de nez que de marier mon fils à son ex-belle-fille. » Donc, en effet, c'est vraiment la cheville, vraiment, Mohamed Al-Fayed, qui va être vraiment au cœur même de ce drame. Et alors, personne ne le saura vraiment. Ça, c'est The Korn qui nous l'apporte. The Korn opte pour la version où, dans le fond, il ne s'aime pas vraiment. Ou, dans le fond, elle, elle est en perdition. Elle le trouve lui. Lui veut obéir à son père. Eh bien, je pense que Peter Morgan n'est pas tellement à côté de la réalité que ça, pour le coup. Elle était aussi, à ce moment-là, Diana, rappelons-le quand même, dans une démarche de vengeance par rapport à Charles. Elle en voulait terriblement à Charles de ce divorce, de cette histoire. Ils ne se sont jamais réconciliés avant sa mort ? Il y a quand même des signes où ils redeviennent proches par rapport aux enfants, en tout cas. Mais elle aurait souhaité continuer à faire partie de la famille royale. Donc, elle le vit très mal, elle, cette séparation et ce divorce. C'est lui qui est surtout demandeur de divorcer. Et on dit le roi maudit, pour en revenir au documentaire, parce que c'est tragique, la mort de Diana, c'est lui le premier impliqué. Il aurait d'ailleurs, quand on l'informe qu'elle est morte, il a cette remarque, il dit, mon Dieu, mais ça va me retomber dessus, dit-il à Camilla, je vais devenir l'homme le plus détesté du monde. Ce qui, en effet, est le cas, puisque lors des funérailles, vous savez, sous sa chemise, il porte un gilet par balle. Tellement on a peur qu'on abatte Charles, qu'on le descende. Donc, maudit, parce que 70 ans à attendre de régner, maudit par son mariage, la mort de Diana, maudit quand il accède au trône et qu'il tombe malade l'année de l'accession au trône. Et puis maudit parce qu'il n'arrive pas à vivre pendant des années son histoire d'amour. Absolument. Et puis maudit maintenant par la maladie et si trop de coups reçus avait peut-être fait de lui un homme malade. C'est une des questions que je pose ce soir dans le documentaire parce que vous savez, je ne suis pas médecin à loin de là, même si parfois j'ai la pression puisqu'on n'arrête pas de me questionner sur le cancer. Mais on sait très bien que le facteur stress est quelque chose d'important dans le développement d'un cancer. Et là, je rejoins aussi Kate Middleton parce que pour devenir un jour princesse de Galles alors que vous n'êtes rien du tout, alors que vous êtes issu de la roture, que vous n'avez pas une seule goutte de sang bleu dans les veines. Il y a aussi de la part de Kate fallu recevoir beaucoup de coups. Oui, oui, oui. C'est des positions. Absolument. Enfin, le côté princesse de contes de fées, je pense que les gens commencent à se rendre compte à travers les différents épisodes que ce soit Charlène, que ce soit même Grasse Kelly. On se dit que pour une image. Grasse Kelly qui était alcoolique, on peut le dire, à la fin de sa vie. Ah bon ? Oui, oui. L'accident de voiture. Il y avait un petit souci. Un petit souci par rapport à ça. L'accident de voiture, c'est parce qu'elle était bourrée ? C'est chiquissime. Ça a été dit, non ? Vous avez eu des personnes qui circulent. En effet, c'est qu'elle n'était pas elle au volant parce qu'elle n'était pas à même de pouvoir conduire. Ce sont des bruits qui circulent. On ne peut pas les vérifier, c'est vrai. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à Grasse, c'est qu'elle vivait très mal le fait de s'être éloignée des projecteurs, qu'Alfred Hitchcock l'appelle, lui propose un nouveau rôle, qu'elle adorerait pouvoir répondre oui et y participer et que tout compte fait, c'est le Vatican. C'est le Vatican qui dit non parce qu'on rappelle que le catholicisme est religion d'État et que le pape dit il est hors de question que l'épouse du prince souverain ait joué les actrices à huit poudre. En fait, on n'est plus heureux en étant des gueux. Oui, c'est vrai. En étant des gueux, on est peut-être beaucoup plus heureux. Des gueux en deux mots. Mais c'est ça qui est drôle aussi. Vous voyez, c'est que ce côté Disney continue à faire rêver les petites filles et pas que les petites filles c'est pas que les petites garçons qui rêvaient devant et que lorsque l'on commence à approcher ces icônes, le vernis, c'est tout sauverluisant. C'est même très souvent dramatique. Il y en a eu tellement. Une margarette en Angleterre aussi va tomber dans l'alcoolisme parce qu'elle ne peut pas épouser l'homme qu'elle aime. Ils sont légions, ces destins brisés au sein du Gotham. Et Kate n'est pas en très bonne santé, vous nous disiez un peu. Et Kate, on est très tourmenté par rapport à Kate parce qu'on ne la voit pas du tout parce qu'on n'a pas de bruit vraiment qui nous permette vraiment de pouvoir vous donner des choses qui seraient positives. La presse la laisse un peu tranquille depuis l'interview. Parce qu'on avait évoqué le fait que des journalistes cherchent à obtenir le dossier médical. On a tenté de hacker le dossier médical. Mais elle a toujours bénéficié par rapport à la presse, je vous assure, d'une clémence, Kate. Elle a toujours réussi avec les journalistes à tendre un pont. Pourquoi ? Parce que je vous le disais tout à l'heure, elle est la première roturière à avoir intégré le clan. Et pour les journalistes, elle est un peu comme eux. Elle est l'image, Kate, que c'est possible d'intégrer cette famille qui continue à faire rêver le monde entier. Donc elle a toujours été relativement épargnée à partir du moment où elle a été mariée. Parce qu'avant, elle a ramassé quand même de nombreux coups. Souvenez-vous du Weity Katie. On l'avait baptisé Weity Katie. Kate qui ne cesse d'attendre, d'attendre, d'attendre. Tant les journalistes disent que dans le fond, elle n'y arrivera jamais. Ça fait neuf ans qu'elle essaye, elle n'y arrivera jamais. Depuis, elle a été relativement épargnée. Et c'est vrai que, depuis que vous le dites, la presse la laisse totalement tranquille. en même temps, elle vient de passer trois semaines à Annemar Hall, qui est leur propriété de vacances dans le Norfolk. Et pour le coup, il est quasiment impossible d'obtenir le moindre cliché, croyez-moi. C'est ultra séculisé. Il l'a trompé ou pas ? Je ne suis pas dans la chambre à coucher, malheureusement, Gilles. Ça semblerait, ça semblerait possible. On va évoquer ça aussi, ce soir avec Charles III, en effet, le fait qu'il y ait quand même peut-être un peu cette coutume en Angleterre, vis-à-vis des princes de Galles, de cette maîtresse royale, de petite aventure, en effet, sur le côté. Ce que l'on dit aussi, en tout cas, ça m'a été rapporté, c'est que même s'il l'avait fait, ça n'a pas outre mesure choqué, quête au-delà du possible. Elle a juste dit, il y aurait juste eu une petite conversation dans laquelle elle lui aurait dit, en tout cas, c'est désormais terminé. Nous ne verrons plus. C'est Rose Hunsbury. Vous êtes un formidable raconteur d'histoire, en tout cas, Bertrand Descartes, et puis une pensée pour la reine Elisabeth qui reste à jamais, je pense, la souveraine la plus respectée et iconique. Il va avoir des choses, ça va faire deux ans ou un an ? Alors, ça va faire 8 septembre, pardon, donc ça va faire deux ans. On ne s'attend pas vraiment à de grandes choses cette année, on s'attend plus à de grandes manifestations en 2026 parce que ce sera le centième anniversaire de sa naissance. Elle est née en 1926, Elisabeth II. Et là, on s'attend vraiment en Angleterre, en tout cas, à de grosses manifestations et on dit même à un musée permanent qui serait consacré à Elisabeth II. On pense peut-être que le château de Balmorale, qui était sa résidence favorite, que Charles vient d'ouvrir, là où elle est morte d'ailleurs, là où le prince Philippe l'a demandé en mariage en 1946, pourrait devenir le futur musée Elisabeth II. Ah bah, à suivre donc, ce soir, on vous retrouve, Bertrand Descartes, sur C8, à 21h20, Charles III, le roi maudit, maudit, on dit bien maudit, on l'a bien dit, la semaine prochaine, ce sera la saga des Grimaldi, on vous retrouve sur CNews à 7h45 tous les dimanches, sur Place Royale sur RTL TV, c'est quel jour ? C'est tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs et puis le petit dictionnaire de la royauté, petit bijou pour vous qui êtes passionné de famille royale, c'est un dictionnaire presque amoureux, plus qu'amoureux. C'est une déclaration d'amour. Oui, déclaration d'amour avec beaucoup d'humeur, beaucoup d'informations, beaucoup d'humour évidemment. Merci d'avoir été avec nous ce matin nous on va passer à l'actualité des Roturiers, l'actualité prosaïque. Ça me fait du bien d'être un peu d'ailleurs vendredi. Bertrand, un plaisir de l'écouter. Merci, merci à vous, on se retrouve tout de suite.